Les derniers jours, nous sommes dans une ambiance festive. Avec des amis marocains, nous avons organisé plusieurs activités de célébration du loup-volant chinois. Aujourd'hui, j'ai été invité par monsieur le directeur général de l'hôtel Mantarin Oriental pour venir partager justement le loup-volant avec des marocains, avec des personnels de l'hôtel Mantarin Oriental. Tout à l'heure, nous avons assisté à un spectacle impressionnant donné par une équipe de danse de Lyon et aussi par madame Diana qui a interprété une chanson chinoise. La fête du printemps, comme vous le savez sans doute, c'est une fête traditionnelle en Chine et c'est la fête la plus importante en Chine. A l'occasion de la fête du nouvel an chinois, les Chinois, où ils se trouvent, ils se dépêchent de rentrer chez eux pour les retrouvailles familiales. Ce qu'on appelle en Chine le grand déplacement de la population chinoise. Il faut dire que le nouvel an chinois a pris au fil des années une dimension internationale. Dans pas mal de pays où nous avons une forte communauté chinoise, nos compatriotes chinois organisent des activités de célébration avec la participation des locaux. Je pense que c'est une excellente occasion permettant à nos amis étrangers, à nos amis marocains de mieux connaître la Chine dans presque tous ses aspects, à travers surtout quelques séquences, quelques facettes de la culture chinoise. Alors je m'exprime devant le micro en tant qu'ambassadeur de Chine au Maroc. Alors j'ai le devoir de dire quelques mots vis-à-vis des relations chino-marocaines. Il faut dire que les relations chino-marocaines sont entrées dans une nouvelle époque. suite à la visite historique en 2016 de sa majesté le roi Mohamed VI en Chine. Alors nous avons une excellente relation dans tous les domaines. Ce qui me réjouit en particulier, c'est que l'investissement chinois a commencé à venir au Maroc et à mes yeux, dans les mois, dans les années à venir. L'investissement et le tourisme doivent être les deux domaines de coopération entre la Chine et le Maroc. Alors j'aimerais ajouter que le Maroc, ce n'est pas un pays inconnu en Chine. C'est un pays que les chinois commencent à connaître, surtout après l'excellente prestation des joueurs marocains à la dernière Coupe mondiale du Qatar. Désormais, les chinois humains sont capables de faire la distinction entre le Maroc et le Monaco. Donc, je pense que prochainement, les chinois arriveront massivement au Maroc pour des affaires, pour l'investissement et aussi pour le tourisme. L'Institut Confucius de l'Université Mohamed V de Rapa a commencé déjà la formation des guides marocains en langue chinoise. Donc, encore une fois, merci à M. le Directeur Général de l'Hôtel Mandarin Oriental d'avoir bienvenu, m'inviter à venir partager la fête du Nouvel An avec nos amis marocains. Merci aussi à tous les personnels de l'hôtel d'avoir assuré une bonne organisation logistique de nos activités. Merci.